Je me présente, Caroline Viron, je suis professeure titulaire au département de Management de la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Je suis également directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et sécurité du travail. Je vous parle aujourd'hui d'un article écrit avec ma collègue Maria Karanika-Murray de la Nottingham Trent University au Royaume-Uni. Et on est très fiers parce que c'est un article qui a gagné le prix du meilleur article dans la revue Human Relations en 2020. Vous vous souvenez-vous la dernière fois où vous vous êtes réveillé malade, que ce soit pour un problème de santé psychologique ou un problème de santé physique? Vous aviez la batterie à plat. Est-ce que vous avez choisi malgré tout de travailler cette journée-là, que ce soit en présentiel ou en télétravail? Si oui, vous avez fait ce qu'on appelle du présentéisme. La plupart des études jusqu'à ce jour se sont attardées à comprendre les aspects négatifs du présentéisme. Par exemple, les impacts négatifs sur la productivité et même sur votre état de santé futur. On sait généralement, les personnes qui sont présentes et malades aujourd'hui, ce seront nos malades et absents de demain. Alors, ma collègue Maria et moi, on s'est posé la question, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours négatif pour tout le monde? Est-ce que dans certains cas, quand le travail est sain, par exemple, quand les ressources sont adéquates, que j'ai du soutien au travail, est-ce que c'est toujours négatif de faire du présentéisme? On a proposé une nouvelle définition, c'est-à-dire de voir le présentéisme comme un comportement adaptatif. C'est-à-dire que l'individu tente de s'adapter à un état de santé sous-optimal, tout en tentant de préserver un certain niveau de performance au travail. En ayant ainsi une vision du présentéisme comme un comportement adaptatif, on peut voir donc l'état de santé, plus ou moins altéré de façon sévère, et la performance, avec là aussi une atteinte plus ou moins sévère. En voyant comme ça santé et performance avec une atteinte plus ou moins sévère, on en arrive à distinguer quatre profils de présentéisme. On a donc les présentéisme fonctionnels, si la performance et la santé sont relativement bonnes, et le présentéisme dysfonctionnel, c'est-à-dire que rien ne va plus, à la fois au niveau santé et performance. On a également les gens qui font du présentéisme excessif, c'est-à-dire qu'ils performent au travail, mais le font au détriment de leur santé. Et on a les gens qui, malgré une faible atteinte à leur santé, n'arrivent pas à performer au travail. On pense que c'est du présentéisme thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils vivent une situation difficile dans leur vie personnelle, mais ils trouvent un certain refuge au travail, donc la performance n'est pas nécessairement au rendez-vous. Et donc, le fait de pouvoir distinguer des profils de présentéisme, ça nous ouvre la voie à, d'une part, des interventions beaucoup plus spécifiques pour une meilleure gestion du présentéisme, mais ça ouvre également la voie à des nouvelles avenues en recherche. Par exemple, pour explorer les trajectoires entre les profils, donc est-ce que, par exemple, au niveau de l'environnement de travail, des conditions de travail, de l'organisation du travail, on pourrait favoriser une trajectoire vers le présentéisme plus sain, plus fonctionnel, et pourquoi pas même vers un état de santé optimal et de performance optimale. Rendu là, ça ne coûtera pas plus cher.